... Je voudrais juste que vous me permettiez de poser deux ou trois questions à M. Tchoumba Diakite. Est-ce qu'à cette phase, on va rappeler que les questions qui peuvent être posées maintenant ne peuvent être que nouvelles. On ne peut plus revenir sur ce qui a été posé déjà comme question, rependu plusieurs fois, voilà, reposé, rependu. S'il y a de nouvelles questions, le tribunal va les accepter, mais si c'est une ancienne question qui a été posée plusieurs fois, rependue plusieurs fois, le tribunal sera obligé d'intervenir pour arrêter la question. Monsieur le Président, les deux questions dont je parle, je pense n'avoir quitté la salle que pour quelques instants et mes notes me sont fidèles. Ce ne sont pas des questions qui avaient été préalablement posées. Permettez que je... Si vous estimez que tel est le cas, vous me retirez la parole, je ne vais pas m'offusquer. Je suis très respectueux des pouvoirs que vous incarnez. Alors, monsieur Diakité, la question que je vous pose, je voudrais juste que vous me confirmiez que vous étiez sorti uniquement avec monsieur Foromo le 28 septembre que vous avez ailé à l'intérieur du camp. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit ? Oui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il y a une personne qui peut confirmer effectivement que vous étiez sorti seulement avec monsieur Foromo de l'enceinte du camp qui abritait la présidence de la République à l'époque. Oui. Cette personne, c'est qui ? Monsieur Lucénifal. Monsieur Sidiatouré. Monsieur Mouktar Diallo. Jean-Marie, lui, il est décédé, mais eux peuvent clairement définir toutes les séquences qui étaient avec moi. Parfait. Je parle de votre départ du camp. Est-ce que quelqu'un vous avait vu embarquer monsieur Foromo à bord de votre véhicule ? Non, je n'ai pas remarqué ça. Tel que je suis descendant, la descente des escaliers, le véhicule, j'ai aperçu Foromo, je l'ai appelé, il est venu, je suis sorti avec Foromo. Parfait. Où il est monsieur Foromo ? Si vous connaissez bien sûr. J'avais une fois appris qu'il prenait garde sur l'ex-ministre, hélas Papakoli Kuruma. Je ne sais pas maintenant quelle est sa position. D'accord. La toute dernière question. Après tout ce qui s'est passé, vous étiez recherché. Vous le saviez. Comment vous êtes sorti d'ici ? Je suis resté ici d'abord et je suis sorti en tout sincère sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne, monsieur le véhiculeur. Sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. par voie terrestre, ferroviaire, aérienne. Par voie terrestre. Par voie terrestre. Merci, monsieur le président. Nous en avons fini. Oui, comme je l'ai dit au ministère public, de nouvelles questions. Je vous remercie, monsieur le président. Je ne veux pas être long et je ne veux pas me répéter. Je vais répéter trois questions. La première question, monsieur Toumba Diakite, étant donné les efforts que vous avez fournis pour l'accession de monsieur Moussa Dadis Kamara à la présidence, pourquoi vous vous êtes contenté seulement que du poste d'aide de camp ? Est-ce que vous n'étiez pas ambitieux peut-être réclamer un poste ministère ? Qu'est-ce qui a prévalu à l'acceptation de ce poste ? Cette question a déjà été posée, mais repondue. Une nouvelle question. D'accord. Monsieur le président, il a dit ici qu'à un moment donné, monsieur Dadis Kamara n'acceptait plus, il était presque marginalisé. est-ce que le fait d'aller au stade, ce n'était pas un moyen de contribuer à la préservation du pouvoir de monsieur Moussa Dadis Kamara ? Moussa Dadis Kamara ? Non, maître. Non, maître. J'ai expliqué sincèrement, en harmonie avec ma conscience, sincèrement. Les circonstances qui m'ont amené à sortir, c'est une réalité. Moi, je n'allais pas le dire, personne ne sort. Lorsque les leaders étaient avec moi, c'était facile que je les prenne pour aller faire la bassesse pour leur montrer que je travaille. Les voici ici. D'autres questions. Est-ce que vous considérez le fait qu'il y ait la répression des événements au niveau de la manifestation du 28 septembre était l'élimination d'un obstacle pour la conservation du pouvoir ? En tout cas, c'est ce que lui, voilà, il a fait par les actes et les faits. C'est comme ça, il a... La dernière question, peut-être, vous avez dit ici hier que à la suite des événements du 28 septembre, plusieurs personnes ont été libérées, ont été arrêtées et que ces personnes ont été libérées par le président d'Addis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? J'ai apporté la preuve. Le rapport du commissariat, du commissaire central, c'est là. D'autres questions. Le rapport est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que ces événements, les massacres du 28 septembre, ont été ordonnés, planifiés et exécutés par le président Moussa Dadis Kamara et son entourage ? C'est ce que j'ai dit ici, parce que j'ai refusé depuis la thèse des commissariats. J'ai dit, le pouvoir de regarder c'était un montage. J'ai dit non. D'autres questions. Enfin, est-ce que le président Moussa Dadis Kamara a usé de tous ses moyens et facultés pour protéger les auteurs de ces massacres ? Voilà. Merci. Merci, monsieur le président. C'est ça. Merci, monsieur le président. M. Maki. Oui. Je n'ai pas compris. Oui. Ça, c'est déjà... Oui, c'est par rapport à quoi, monsieur le procureur ? Oui. C'est par rapport à la monnaie de la bâtonnée. Oui, je viens sur ça, monsieur le procureur. Moi-même, c'est ce que j'ai demandé à M. Maki. Oui. Laissez-moi lui demander. Voilà, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier. Oui. Voilà, je ne sais pas. Quel courrier ? Ah, vous voulez que je le lise ? Oui, je voulais savoir si c'est possible. Voilà, c'est un courrier par rapport à la cotisation. Ah. Bon. C'est réglé. Demandez, vous bâtonnier. Bon, on n'a pas reçu de note encore. J'ai la quittance avec moi. Voilà. En attendant d'avoir ça, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour... Bon. Voilà. Parce qu'on n'a pas reçu encore. On n'a pas de retour par rapport à ça. Moi, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez nous excuser. Je suis d'accord, monsieur le président. me pose des questions ? Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Monsieur le président, aux côtés des partis civils, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Voilà. – Sous-titrage FR 2021